Dans cette épée, nous allons réaliser l'étude minéralogique de différentes pierres métamorphiques issues de la subduction. Premièrement, le schiste bleu, où l'on peut voir caractéristiquement les petites tâches blanches qui correspondent à du glucophane. Puis, sur le schiste eclogite, nous pouvons voir ces petites tâches brunes sous forme de points qui correspondent à du grenat. Ensuite, nous passerons à une étude de ces pierres grâce à un microscope polariseur-analyseur. Où la plaque, la mince de roche doit être prise entre deux plaques qui vont couper la lumière. Et voici donc les résultats à lumière polarisée analysée. Donc, pour le schiste bleu, nous avons comme minéraux caractéristiques le glucophane, qui ensuite est suivi pour le schiste eclogite du grenat et de la jadite. Donc, ainsi, lorsque l'on prélevera une pierre et que l'on retrouvera ses minéraux caractéristiques, nous pourrons savoir si cette zone est une zone de subduction ou non. Merci. Merci. Merci.